Nous retrouvons donc Philippe Vardon, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2015 et principal opposant de Christian Estrosi à Nice au Conseil Municipal. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui vous allez nous parler des dégradations que subit l'ICEP et les tentatives d'empêcher la tenue de la conférence de Marguerite Stern. Imaginez-vous donc un instant, une grande école subissant des dégradations à répétition jusqu'à un incendie. Tout cela parce qu'un groupe de radicaux violents ont décidé d'empêcher une conférence d'avoir lieu. Au fascisme, crierait-on dans les couloirs de la rédaction de Libération ? La démocratie en danger, répondrait-on en écho dans un clash spécial à l'antenne de France Info ? Oui, sans doute, mais là, il s'agit de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, l'autre école de Sciences Po fondée à Lyon par Marion Maréchal et le député de la Drôme Thibaut Meunier. La conférence en question porte sur l'idéologie transgenre et les radicaux qui ont tenté de l'interdire sont d'extrême gauche. Alors, ce n'est pas sur France Info ni ailleurs, sans doute, que l'on en parlera, mais bien ici, sur l'île droite. Disons-le tout de suite, pour rassurer les auditeurs, la conférence a bien eu lieu hier soir, mais sous la protection de près de 200 policiers. Mais quel est donc le trublion qui a pu susciter une telle haine contre son intervention ? Elle s'appelle Marguerite Stern, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un parcours atypique. Marguerite Stern a longtemps été une figure de proue du féminisme radical. Elle était un des leaders des fémen, ce groupe activiste qui intervenait tout sain dehors pour dénoncer le patriarcat. Passée progressivement de l'autre côté de la barricade pour avoir réalisé, d'un point de vue féministe toujours, les terribles dérives de l'idéologie transgenre qu'elle a dénoncée dans le livre-choc Transmania, Marguerite Stern est devenue une cible privilégiée de l'extrême-gauche violente. Et ainsi déjà la semaine dernière, les enragés ont recouvert la façade de l'ICEP de TAG et se sont livrés à des dégradations en tout genre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après d'autres dégradations, un cap a été franchi lorsqu'un incendie s'est déclaré autour de 4h du matin. L'enquête suit son cours, mais la nature criminelle ne fait évidemment que peu de doute. Résultat, la conférence de Marguerite Stern s'est tenue hier avec un éclairage alimenté par un groupe électrogène, alors que suite à l'incendie, l'intégralité de l'immeuble est privée d'eau et d'électricité. Quand je dis l'intégralité de l'immeuble, cela signifie que depuis deux jours, les habitants des étages qui surplombent l'école doivent aller aux toilettes et se doucher dans un gymnase à proximité. Est-ce que vous connaissez la définition du terrorisme, Liselot ? Le terrorisme, d'après le petit Robert, c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Eh bien, vous voyez, je trouve que mettre le feu à un bâtiment parce qu'un auteur qui ne nous convient pas va y intervenir, ça ressemble pas mal à cette définition. Lyon, où se trouve cette école ? Ce n'est pas rien dans la galaxie des groupes violents d'extrême-gauche. C'est là que sévissait originellement Raphaël Arnaud avec ses copains en tifa, en cagoulé de la jeune garde. Vous voyez qui c'est ? LFI en a fait un député, mais c'est surtout le leader d'un groupuscule dont la seule raison d'être est la violence et la chasse aux fachos. Enfin, ce que considère comme tel. Et quand on pense qu'il y a à peine quelques jours, Raphaël Arnaud faisait huer François Ruffin à la fête de l'Huma en le traitant quasiment de raciste, on comprend que le spectre est assez large. La réalité, c'est que depuis des années, Raphaël et ses amis se livrent au lynchage de jeunes militants patriotes isolés. Ces violences-là bénéficient d'une réelle complaisance médiatique, politique et même judiciaire. Je me permets de rappeler que le Conseil d'État a ainsi suspendu la dissolution de trois groupes d'extrême-gauche violents, parmi lesquels un groupuscule antifal lyonnais, justement. Dans le même temps, dans la même ville, les identitaires ont vu leur rassemblement interdit et leur locaux fermés. Cette complaisance n'est pas nouvelle. Dans l'Italie des années de plomb, pour couvrir les crimes des groupes armés d'extrême-gauche, leur camp n'hésitait pas à proclamer que « tuer un fasciste n'est pas un crime ». On n'est pas très loin de ça, quand on regarde le traitement qui est fait des tentatives d'assassinat contre Donald Trump. On a vu des commentateurs qui n'ont pas hésité à le rendre responsable par le climat de violence qui l'engendrerait. La réalité est tout autre. C'est bien la démonisation de l'adversaire, sa transformation en un monstre absolu qui rend alors toute action contre lui envisageable et tolérable. Puisque l'icep est l'entre-du-mal, puisque Marguerite Stern est le diable incarné, alors même l'action violente à leur encontre, même l'incendie d'un bâtiment, est juste et justifié. Alors, que faire, me direz-vous ? D'abord, ne rien céder. Ne rien céder sur le fond, en restant persuadé que, selon la formule d'Aristote, le vrai, le bien, le beau sont de notre côté. Ne rien céder non plus sur le terrain. Saluons les jeunes militants qui, sur les campus, dans nos rues, lors des tractages et collages, font face aux orques et aux gobelins rouges. Félicitons le courage de Marguerite Stern, la réactivité et la ténacité de toute l'équipe de l'ICEP, et tous ceux qui, hier soir, malgré les pressions, malgré les menaces, sont venus assister à cette conférence. Chers auditeurs, lisez Marguerite Stern, soutenez l'ICEP, qui est un phare de liberté au cœur de l'obscurantisme woke qui s'est abattu sur les grandes écoles. Leur détermination nous rappelle que s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup, Philippe Vardon, de finir sur cette note positive. C'est vrai qu'on a tendance à être assez assombri par l'actualité. Mais il ne faut pas perdre espoir et vous nous le rappelez parfaitement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, puisque vous êtes notre nouveau chroniqueur hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada